Le jour se lève à peine sur Irakoubo. Les éboueurs sont à l'oeuvre à une heure inhabituelle. La faute à une agression subie par le chauffeur le 31 mars dernier à Organabou. Il nous a dit que je l'ai failli tuer, je ne sais pas comment. Et il a pris un bâton et une pelle dans sa voiture et il est venu. Il a frappé le pare-brise du camion et il s'est enfui après. Dans la nuit, impossible d'identifier l'individu. Cette agression a fait réagir le président de la communauté des Savannes, François Ringuet, qui en appelle à la population. C'est un métier qui est quand même très difficile. Il faut savoir aussi que les chiffres sur l'Hexagone, c'est quand même près de 9 morts par an dans ce métier. Donc c'est un métier qui est quand même très difficile. Aujourd'hui, pareil au niveau du territoire des Savannes, il faut quand même qu'on pense aussi à la sécurité de ces agents qui sont en première ligne en termes d'hygiène de propieté sur le territoire des Savannes. Conséquence, la CCDS a changé l'horaire des tournées. Dorénavant, l'équipe ne travaillera plus de 19h à 3h du matin. Elle partira de Kourou dès 4h afin d'effectuer ses tournées sur Sinamari et Irakoubo. Un parcours de 250 km pour Irakoubo le mercredi et le samedi. Un changement bienvenu pour des hommes qui apprécient leur mission. A Irakoubo, ce sont près de 3000 poubelles collectées par tournée et par tout temps. Ces hommes ne demandent qu'une chose, du respect pour leur métier. Sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.